Bonjour, Laurence, je crois que tu as avalé ton micro, non ? Non, recrache-le, recrache-le ! Voilà, c'est bon, il est caché. Il ne faut pas manger des micros, moi. Laurence, c'est le dernier yata aujourd'hui. C'est le dernier yata. On va profiter de finir en apothéose. En apothéose, c'est exactement ça. Juste un petit aperçu de notre prochaine demi-heure. Ce matin, on va recevoir monsieur Mathieu Zellweger, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Secrets de Rieddo ». Il parle effectivement du saké, cette boisson assez légendaire japonaise. Et si on a le temps, je finirais quand même avec un petit conseil lecture roman et un conseil lecture manga pour cet été au soleil. Pony Express. Yata ! Donc, Lauren, pour cette dernière édition, on accueille, tu l'as dit, un invité pour parler d'un sujet qui résume à lui tout seul le Japon, en tout cas vu de l'extérieur, c'est le fameux saké. Ton invité connaît très bien le Japon. Il a sorti donc cet ouvrage qui est dédié à ce fameux alcool de riz. Mais je vais te laisser nous le présenter plus en détail. Merci, Hélène. Alors, effectivement, salut Mathieu. Salut, Laurence. Mathieu Zellweger, tout au début de Yata, quand il avait sorti son projet Kickstarter, j'en avais parlé, donc ça me fait plaisir que la boucle soit bouclée et qu'il soit là. Donc, tu as sorti récemment le magnifique livre « Secrets de Rieddo », comme je l'ai dit, qui a quand même remporté le troisième prix PX3 de la photographie à Paris en 2016, qui est quand même un prix assez prestigieux. En 2018. En 2018, pardon, tu vois. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Alors, en 2016, c'était quoi ? En 2016, c'était une série d'images sur le même thème qui avait remporté aussi, je crois, un troisième prix. Mais là, en l'occurrence, c'est le livre qui a été pris. Ok, d'accord. Super. Moi, j'avais l'info de 2016. Alors, juste pour décrire en gros le livre, il faut imaginer un grand format, un livre grand format, relié à la japonaise, avec tout plein de photographies qui sont les tiennes, qui accompagnent la découverte de la fabrication du saké. Chaque chapitre est accompagné d'un joli haïku et de plein de kanji. C'est vraiment l'objet. Je vous invite à venir sur l'application. Je le tiens entre mes mains. Voilà, il y a vraiment un choix éditorial qui est fait. On en parlera plus tard. Mais juste, première question, Mathieu, pourquoi faire un livre sur le saké ? Pour tout un tas de raisons, certaines, presque, comment dire, il n'y avait pas vraiment de plan, en fait. Je me suis retrouvé au départ à photographier autour du saké, parce que j'avais un accès à certaines maisons de saké. Et puis, de fil en aiguille, j'avais assez de travail pour me dire que j'avais, je dirais, un corpus photographique sur le saké qui me permettait d'en faire quelque chose. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un livre ? Je suis un petit peu vieil école avec tout ça. Je trouve que des images, elles ont une belle place dans un livre. Je trouve qu'un livre physique, c'est un bel écran pour des images. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un livre ? Et puis, voilà, je me suis mis à faire un livre. Mais ça a pris du temps. Ça a été un effort de très longue haleine. Tu dis justement, c'est vraiment le résultat de nombreux voyages au Japon, d'un grand travail. C'est une passion aussi qui t'a fait changer de métier, parce que tu as un parcours assez atypique. Tu es chimiste de formation. Et du coup, tu es devenu photographe. Tu peux nous parler un petit peu de ce passage, cette expérience ? Ça aussi, ça a été un effort de longue haleine. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, effectivement, de formation, à la base, je suis chimiste. Et puis, voilà, la vie étant ce qu'elle était, j'avais un métier dans l'industrie. Et puis, les choses se passaient plutôt bien. Mais voilà, j'ai toujours aussi été photographe, parce que j'ai commencé quand j'étais tout petit. J'ai commencé quand j'avais 6 ans, peut-être. Et donc, ça a toujours fait partie de moi. Ça sonne un petit peu bateau comme ça comme affirmation, mais ce n'est pas loin de la réalité. Et puis, il est venu un stade où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je continue à être professionnel dans une discipline et photographe à côté à mes heures perdues ? Ou est-ce que je donne une chance à la photo et j'en fais quelque chose qui soit mon métier ? Et puis, j'ai choisi la deuxième option. En tant que chimiste et scientifique, j'imagine que la fabrication du saké, c'est quelque chose qui devait te toucher particulièrement ? Alors, ce d'autant que c'est extrêmement intéressant. La fabrication du saké, c'est super subtil. Il y a plein de processus qui doivent être, d'une part, bien maîtrisés et puis sur lesquels on peut avoir un impact, qui aura un impact sur le produit final. Et effectivement, tous ces processus au niveau chimique, biochimique, c'est magnifique. Il faut des fermentations. Il y en a deux qui vont en parallèle. Il y a le choix d'une levure, le choix d'une façon de faire le fond de cuve. Il y a beaucoup, beaucoup de ces processus qui sont extrêmement intéressants. On n'est pas loin entre la fabrication du saké et le laboratoire. On est ces deux environnements qui sont très proches. Il y a toujours un laboratoire dans une maison de saké parce qu'eux aussi suivent la fabrication avec des méthodes de chimie ou de physique. Donc, effectivement, on peut suivre une fermentation en goûtant les cuves, mais on peut aussi la suivre de façon un petit peu plus scientifique. Et voilà, s'assurer de jusqu'où on laisse une fermentation aller. Est-ce que le produit est satisfaisant ? Et ça, ça se fait en mesure la densité du produit, la quantité de sucre qui contient, ce genre de choses. On parle de saké ce matin dans IATA avec toi, Mathieu Tselveguer. Reste avec nous. Et avec toi, Mathieu, on parle du Japon et du saké. Japon que notre invité Laurent raconte dans son livre de photographie, Secret de riz et d'eau. Exactement. Alors, avant de continuer un petit peu à parler du livre et du Japon, j'aimerais quand même rappeler pour nos auditeurs, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le saké. J'ai été chercher un petit peu l'histoire de cet alcool. Donc, à l'origine, c'est un alcool ou un nectar qui était dédié au kami, donc les divinités japonaises. On le trouve les premières traces de saké il y a 2000 ans. A l'époque, il était obtenu en mâchant puis en recrachant du riz dans des jarres. Les enzymes salivaires transformaient ensuite l'amidon en sucre et la fermentation se déclenchait naturellement. Le riz, l'alliance de la terre et de l'eau, se transformait en une boisson sacrée dont le partage connectait le monde des humains avec celui des kami. Son élaboration évolue au fil du temps, mais c'est environ vers le 11e siècle que la méthode actuelle voit le jour dans les temples et dans les sanctuaires. Mathieu, toi, tu as eu la chance d'ouvrir des portes de très anciennes fabriques de saké. Quelle place a encore cet héritage que j'ai cité dans la fabrication du saké moderne ? Alors, bon, le parti pris des maisons que j'ai visitées et que j'ai photographiées pour mon livre et que je décris dans les textes, c'est que je suis allé dans des maisons artisanales. C'est-à-dire qu'il y a aussi des grosses maisons industrielles. Donc, il y a des grosses usines qui font des hectolitres de saké, mais moi, je suis toujours allé dans des maisons artisanales où on fait le saké à la main. Donc, les méthodes, elles ont changé. On ne mâche plus le saké, le riz pour commencer la première fermentation. Mais les concepts restent les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'une amylase transforme les amidons qu'on trouve dans un grain de riz en sucre qui, lui, va pouvoir faire une fermentation alcoolique. Donc, les méthodes, elles ont changé. Les méthodes, ce sont, dans la plupart des cas, professionnalisées. C'est plus contrôlé. On a maintenant, par exemple, la façon d'augmenter la taille d'une cuve de fermentation. On le fait en trois ajouts. Alors, c'est très bien documenté. On ajoute le premier jour le même volume que ce qu'il y avait déjà. Ensuite, on laisse reposer un jour. Ensuite, on ajoute encore une fois le même volume. Donc, on a quatre fois plus qu'au début. Ensuite, on laisse encore reposer un jour, etc. Donc, ça, ça s'est professionnalisé. Ça a été codifié. Ça a été codifié. Ça a été, je dirais, perfectionné. Parce qu'effectivement, en 2000 ans, les méthodes se sont affinées. Mais le concept reste le même. Et le concept reste le même. On fait du koji pour commencer. Donc, pour faire de cet amidon un sucre simple. Et puis après, on le fait fermenter pour faire une fermentation alcoolique qui est similaire à celle du vin. Tu parlais de codification aussi, Laurent. Il y a aussi un code social, une manière de boire le saké. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se fait ? Alors, il y a effectivement un code social qui, comme tous les codes sociaux liés aux boissons alcooliques, tend à se diluer au fur et à mesure que la soirée avance. Mais effectivement, il y a un code social. En théorie, on n'est pas censé, par exemple, se verser à soi-même. Donc, en théorie, on verse aux autres. Alors, comme les vers sont très petits, il y a toujours un vers qui est vide. Donc, ça permet de remplir les vers de tout le monde. Les vrais puristes aussi vous diraient, par exemple, qu'on ne peut pas boire du saké en mangeant du riz. Parce que là, il y a une raison aussi chimique. Quand on mange du riz, qui est une céréale, ça sature les papilles gustatives. Et donc, on déguste moins bien le saké si on a les papilles gustatives saturées par d'autres sucres qu'on aurait sur la langue. C'est intéressant, ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme code social ? Au niveau générationnel, parce que peut-être qu'on peut aller plonger dans les codes, on va dire, plus rituels, le passage à l'âge adulte, tout ça. Alors, oui. Oui, parce que le saké, c'est une boisson, évidemment, profane, mais c'est aussi une boisson sacrée. Le saké est lié, comme tu l'as dit, au culte du Shinto, qui lui-même est lié à l'histoire de la famille impériale. Et puis, eh bien, voilà, quand on va dans un rituel Shinto, un mariage, une bénédiction, quelle qu'elle soit, il y a toujours du saké. Et un mariage au Japon se scelle au moment où les époux boivent les coupes de saké qui, voilà, ils ne se disent pas, oui, il se passe une alliance de nos jours quand même. Mais techniquement, au moment du rituel Shinto, c'est la petite coupelle de saké qui scelle le mariage. Et de même pour les autres rituels Shinto, si vous allez faire baigner votre voiture ou comme ça. C'est intéressant parce qu'en fait, depuis le début que tu parles de ça, moi, je pense au fromage, la fabrication du fromage et puis à la manière dont nous, on mange la fondue, finalement, avec le coup du milieu et tout ça. En fait, tout a ses codes. Tout a ses codes et puis comme beaucoup de produits qui sont à la fois, et là, ça rejoint complètement ton image du fromage. Voilà, le saké, c'est comme le fromage pour nous. Le saké au Japon, c'est identitaire, c'est traditionnel, ça se fait avec autant son âme que ses mains et ça fait partie du Japon. Du patrimoine et de la culture. Ça fait partie du patrimoine culturel, pas seulement gastronomique, mais vraiment aussi culturel et puis identitaire, historique, etc. On continue à parler de saké dans Yata ce matin avec notre invité Mathieu de Selvégère-Laurent. Oui, alors aussi, on parle de saké depuis ce matin. Mais il faut se rappeler que pendant un moment, il a été largement délaissé au Japon au profit du vin et qu'il est en train de connaître un regain d'intérêt. Un article de la journaliste et critique Sando Watsuko pour le site nippon.com explique que cette boisson est passée d'une image d'alcool de vieux un petit peu à celle d'un spiritueux millésimé internationalement recherché, un peu comme des bons whisky ou des bons roms, et parfois justement très difficile à obtenir. Mathieu, comment tu expliques toi un petit peu cette renaissance qui a eu l'occasion d'ouvrir justement les portes de ces maisons ? Alors, il y a, je dirais, deux tendances qui vont en parallèle. La première, au Japon, c'est vrai que le saké, c'est une boisson de quinquagénaire et plus. Et puis la génération qui a un autre âge, pour eux, il y a l'attrait du vin. Il y a quasiment quelque chose de, comment dire, c'est la classe de boire un vin qui vient d'Europe ou de France. C'est une ouverture sur le monde de boire du vin. Le parallèle de ça, c'est qu'ici, nous, on trouve que c'est la super classe de boire un saké qui vient du Japon. Et donc, c'est vrai que les gens plus jeunes, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le vin et qui ont un peu délaissé le saké, comme la boisson de leurs parents, grands-parents, juste après la guerre. Et puis maintenant, les jeunes, alors franchement plus jeunes, redécouvrent le saké à travers certaines des nouveautés que les maisons de saké produisent maintenant. On en trouve d'ailleurs, même ici à Lausanne et à Genève, des sakés pétillants, qui ne sont pas fermentés complètement. Donc ils ont la teneur en alcool d'une bière. C'est plus fun à boire. C'est ça, c'est rigolo à boire, c'est un petit machin pétillant, c'est un super apéro. Ou bien on trouve de plus en plus des gens, par exemple, qui proposent des cocktails à base de saké. Et puis avec plus ou moins de succès d'ailleurs, ce n'est pas toujours super convaincant. Et puis en parallèle, le saké s'exporte de plus en plus, commence à devenir très connu hors du Japon. On trouve de l'excellent saké hors du Japon. Alors évidemment, dans certaines grandes villes des États-Unis ou certaines grandes capitales européennes. Mais même ici à Lausanne, on trouve maintenant facilement du bon saké ici en Suisse. Donc effectivement, ça s'exporte de plus en plus. De plus en plus de gens connaissent le saké, on a entendu parler, gouttent, essayent. L'apparie même peut-être avec des mets occidentaux. Donc voilà, effectivement, ça devient très connu hors du Japon. Pour revenir juste à ton livre qui photographie lors de tes nombreux voyages la fabrication du saké. Alors la photo, c'est visuel. Il manque deux dimensions. Quand je voyais tes photos, c'est la dimension. Alors on parlait du goût juste avant, mais il manque la dimension de l'odorat et la dimension du toucher. Il y a beaucoup de toucher dans tes photos. Tu l'as pratiqué toi, le toucher. Tu peux nous parler un petit peu de l'odeur et dans une maison de saké, une fabrique de saké et du toucher. Dans une fabrique qui fabrique, l'odeur est irremplaçable. Tu rentres, ça ne sent pas le saké fini, mais il y a un fond d'alcool, comme quand on rentre dans une cabava. Mais avec une bonne odeur de riz, en fait. Il y a une odeur qui est absolument unique si elle est en activité. Après, si elle est hors d'activité, on le sent un petit peu, mais pas tant que ça. Par contre, effectivement, il y a une odeur très claire. Et puis, beaucoup de ces sakés artisanaux sont faits à la main. Et donc le toucher, c'est effectivement très important. Les maîtres brasseurs vont volontiers palper le riz pour voir s'il est cuit comme il faut, voir quelle est sa température. Alors, une fois, j'étais avec un groupe d'invités qui faisait un voyage d'études autour du saké au Japon. Je sais que ça sonne comme une blague, mais c'était vraiment du travail. Et un matin, ils nous ont dit, mais écoutez, ce matin, on vous met à la disposition du toji pour une heure. Le toji, c'est le maître brasseur, c'est la personne qui supervise toute la fabrication. Et arrive un petit monsieur octogénaire, tout petit, tout frêle, tout mince comme ça. Puis il nous dit, OK, au travail. Et il nous a fait bosser. Et donc, effectivement, tu vas, tu prends ta bassine en bois, tu vends de la charge de riz, tu dois la décharger sur un petit tamis. Après, tu dois bien étaler le riz, le refroidir pour qu'il ne fasse pas des gros grumeaux. Il faut bien l'étaler, qu'il soit bien refroidi. Et en fait, c'est un boulot de fou. Et au bout d'une heure, on était tous crevés. Le toji, le monsieur octogénaire, il arrivait, il touchait, il disait, pas mal. Avec sa réserve japonaise. Comment on dit pas mal en japonais ? Je ne me rappelle plus quel terme il employait. Mais il avait un terme qui exprimait clairement que ce n'était pas génial. Il était trop poli pour vous le dire. Oui, c'est ça. Juste, pour que tu nous donnes envie, je veux juste rappeler que ton livre existe aussi sous forme collector. Avec une jolie petite coupelle fait spécialement pour le saké. Et d'ailleurs, une QV du saké fait spécialement pour ton ouvrage. On peut trouver sur ton site mathieuzelveguer.com. Donc, il existe une édition standard et une édition collector. Je trouve ça super que tu aies eu l'occasion de pouvoir produire un saké pour ton livre. Oui, on va devoir malheureusement bientôt prendre congé de toi. Mais on aimerait bien te garder pendant très longtemps. Une dernière question que tu voulais poser à notre invité, Laurent, c'est son prochain voyage, non ? Oui, alors, tu nous l'as dit avant. Tu es devenu maintenant photojournaliste. On peut peut-être rappeler ça comme ça. Parce que tu as délaissé ton ancienne vie de chimiste. C'est quoi un peu tes projets futurs ? Ça va toujours s'articuler autour du Japon ? Ou on va pouvoir, l'occasion de te voir partir sur d'autres horizons ? Alors, il y a deux directions dans mon travail, je dirais, photographique. C'est toujours des histoires humaines. Donc, c'est toujours des histoires avec une forte composante de personnes qui sont impliquées. Je photographie beaucoup d'histoires en lien avec la santé. Et des questions de société qui sont généralement connexes aux questions de santé. Et puis le Japon, ça va rester un axe de mon travail. Exactement quelle histoire en lien avec le Japon, je ne sais pas encore. Mais il y en aura sûrement une. Et pour l'instant, je suis en train de mettre la dernière main à deux projets photographiques qui sont en lien avec la santé. Super. On rappelle que ton livre s'appelle « Le secret de Rie et d'eau » et qu'on le retrouve sur ton site « Superlivre ». Merci beaucoup, M. Sédéguet. Laurent Dormont et sa sœur, la belle au bois. Je suis vraiment désolée, mais c'était tellement drôle. Laurent, pour cette dernière de Yata, tu nous donnes quelques conseils lecture pour passer un agréable été. J'ai choisi de faire simple. Je vous conseille un bon roman, un bon manga pour vous accompagner au bord de la piscine ou sur la plage cet été, on ne sait jamais. Je commence mon conseil lecture avec un roman. Il s'agit des hommes sans femmes d'Aruki Murakami, dont je vous avais tiré le portrait dans Yata. Murakami nous plonge à travers sept nouvelles poignantes, pleines de musique, de mélancolie et de magie dans le douloureux quotidien de sept hommes sans femmes. Véritable thématique au Japon, la solitude ici nous confronte à sept destins brisés qui, sans femmes, deviennent des automates en manque de vie, des coquilles vides qui cultivent une vision faussée de l'amour. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère fantastique, un peu à la Edgar Allan Poe, plein de mélancolie et de romantisme qui se dégage de ses nouvelles. L'écriture de Murakami, précise et simple, offre des moments de silence si importants dans la lecture japonaise pour mieux comprendre le sens du propos. Et pour le manga ? Pour le manga, pas facile de faire un choix, mais je suis parti sur un volume unique qui peut aussi servir de porte d'entrée dans le manga, plutôt que de partir sur une série à huit ans de tomes. Je vous propose donc Sous un ciel nouveau, édité par Kiyun dans sa collection Latitude. Ce manga grand format est un recueil de quatre histoires qui explorent les liens humains dans toute leur subtilité. Un vieux couple qui se bat pour garder à flot le café de leur fils décédé que lui tenait avec amour à Tokyo. Une maman veuve qui essaye de combler le manque d'un père auprès de son fils. Enfin bref, vraiment quatre belles histoires, tu l'auras compris. Profondément humaine et touchante de l'auteur Kei Fuji, mise en image par le très talentueux Kokoro Irai. Et comme on a vraiment envie de vous faire découvrir ces deux coups de cœur, on vous les offre ce matin dans cette dernière de Yata. Vous êtes gâtés, tu nous as gâtés Laurent, pendant toute cette année de Yata. Franchement, voilà, donc Yata, c'est la dernière aujourd'hui. Les choses se terminent pour que d'autres recommencent. Il va se passer l'été et on verra ce qui va se passer à partir de la rentrée. En tout cas, merci beaucoup pour ton apport et toute ta culture venue du Japon et ton intérêt, surtout ta passion. Ces livres, donc, on vous les offre bien sûr, moyennant quelques formules de politesse et votre adresse à l'adresse ponyexpress.ch. Vous nous précisez si vous souhaitez plutôt le manga ou plutôt le roman de Murakami. Ponyexpress en un mot, P-O-N-Y express, at couleur3.ch. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.